Aujourd'hui on va étudier ce texte qui s'intitule Ça veut dire que le chiffre 7 dans la Torah est un chiffre très très apprécié Et aussi le chiffre 70 et dans le passé on a parlé d'autres chiffres Maintenant on parle de Shevi'iim Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que le mois de Rosh Hashanah Comment la Torah il l'appelle ? C'est le septième mot C'est le septième mois Alors on va étudier, on amène Ça c'est de mon livre Zimrat Yehuda Alors Tous les chiffres, tous les 7 ils sont appréciés Alors regardez Regardez à partir de Haute Bête Tout d'abord Tout d'abord Il a béni le jour du Shabbat qui est le septième jour Au moment de la création du monde Parce que le septième jour Ça veut dire que Que le Talmud il dit Après les 6 jours de la création Qu'est-ce qu'il manquait ? Après les 6 jours de la création Qu'est-ce qu'il manquait ? Il manquait la menouha Ok, Hashem il a travaillé Façon de parler Mais il s'est reposé Ba'a Shabbat Ba'a Menuham Alors c'est pour ça Va'y kadesh Elohim et yomash Shabbat Ensuite Qui est cheve'i haviv bat dorot Parmi les générations Si on compte à partir d'Adam Il y avait quelqu'un qui est venu à la septième génération Il était très apprécié Mais Adam hachamim ils disent Mais Adam adhanok Yeshiva adorot La Mishnah elle dit Mais Adam adnoach Combien de générations ? Dix Et de noach jusqu'à Abraham Dix Mais de Adam jusqu'à hanok Qui était un personnage tzaddik C'est sept générations Alors on voit que le septième Qui était hanok Il était apprécié devant Kadosh Baruch Hu Parce que qu'est-ce que la Torah elle dit ? Va'y t'haler hanok et ha'élohim Ve'y enennu Kila kahoto élohim C'est pas concernant les autres personnages La Torah elle dit Que tel ou tel personnage Il a vécu tant d'années Et va'y amot Le seul Où la Torah n'écrit pas Va'y amot là-bas C'est hanok C'est marqué Ve'hanok et nennu Oui Oui Non mais je parle Oui je parle des noms Qui sont mentionnés Là-bas dans Parashat Bereshit Il y a d'autres Il y a Il y a Il y a d'autres Comme tu as dit Il y a Il y a ceux qui sont rentrés Au Gan Eden directement Etc Alors mais ici on dit Que la septième génération C'était un personnage Qui s'appelle hanok Et c'est marqué Ve'en C'est pas marqué Va'y amot C'est marqué Ve'enennu Ça veut dire Un moment donné Il a disparu Qui la kah Qui la kah Oto Elohim Ça c'est une expression Très très noble De dire que quelqu'un Il est mort La kah Oto Elohim Ça veut dire Hachem il l'a pris Alors Hakamim Ils disent que Effectivement Hanok Il était un grand 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 sadique Hakamim Ils disent dans le Medrash Même quand il a rangé Les chaussures Même quand il mettait Les lacets des chaussures Il avait des kavanots Très très spirituels En tout ça Il y a un sens profond Il est Hachim qui dit Ensuite Amram Et Moshe Rabbeinu C'était qui ? Haddora Shevi'i La septième génération A partir de A partir de Avraham Avinu C'est Moshe Rabbeinu Qui était la septième génération Alors on voit Excuse-moi de t'interrompre Parce que Les Loubavis Ils copient sur ça Ils disent que Il n'y a pas De sept générations De pérantistes Pour que la Shekhinah Vienne sur Terre Alors eux aussi Depuis leur création Jusqu'au septième Qui est mort D'accord La Shekhinah Oui oui Ils ont chanté Non non Ils disent Non regarde Non Attends Attends Ils disent Comment on dit Shevi'im Havivim Ils disent Que le Rabbi De Loubavit C'est le septième Depuis Rav Schneer Zahmen Où la Hassidout Elle a commencé Et non seulement ça Ils disent Que Rav Schneer Zahmen C'est la septième génération Du Maharal de Prague Qui est lui-même Descendant Ils disent De David à Meler Alors c'est pour ça Qu'ils prétendent Que le Rabbi Qui est Nishmato Began Eden Il devait être Le Mashiach Ou il y a même Ceux qui prétendent Encore Même après sa mort Qu'il est le Mashiach Parce qu'ils disent Que d'abord Il y a un lien Parce qu'on dit Que Mashiach Ben David Alors Alors eux Ils disent Que eux Ils sont de la descendance De David à Meler Il y a d'autres Qui remettent ça En question Comment ils peuvent témoigner Qui Alors en tout cas En tout cas En tout cas Ok ça va Alors Dorshévéi C'était C'était Moshe Rabbeinu Alors parmi les ancêtres Le 7 Parmi les enfants De quel enfant on parle Les enfants de Ishaï Le père de David à Meler Hayoul et Ishaï Alors quel est leur nom Éli Av Avinadav Shima Ensuite Nethanel Ensuite Raddaï Ensuite Otsem Et ensuite David Voilà David C'est le 7 C'est le 7ème Hein Il était Havif Devant Akadosh Baruch Hu Et c'est pour ça Que Il n'est pas mort On sait Mais Hachamim Voilà Très bien Il dit Il y a ceux Il y a ceux Qui disent Que Ishaï Il est parmi Ceux qui ne sont pas morts Alou Lashamahim Directement Lévi Lévi Ok Alors Parmi les rois Malgré que Beaucoup de rois Il n'était pas Des Tzadikim Mais le 7ème Il était Il était Havif Hein Shaoul Ish Bochette David Shlomo Rehavam Aviyah Hachévi'i Haya Assa Il y avait un roi Qui s'appelle Assa Veaya Havif Lévi Hachem Ou Kshaya Koré Hachem Hayana Anemiyad Mikbechot Serachim On dit Que Assa Il était Un grand Tzadik Et à chaque fois Qu'il faisait Une prière Hein Il était un roi La prière Elle était Exaucée Tout de suite Alors Maintenant On a Il était Parmi Les rois De Am Israël Ok Mikol Ashanim Alors Et encore une fois Parmi les années La septième année Elle est l'année La plus importante Comment on l'appelle Cette année La La Chevi'it Hein Shnat Ha Shemita Hein Comme la Torah dit Ve Shaveta Ha Arez Shabbat L'Hachem Pourquoi on fait La Chevi'it Pour montrer Comment on se repose Comment on travaille Les six jours Et on se repose Le Shabbat Alors il y a la même chose On se repose La septième année La terre Pourquoi Comme la Torah dit Ki-li kol ha-aret Parce que la terre Elle appartient A Kadosh Baruch Hu Tournez Maintenant On est dans l'autre côté De la page Ensuite Alors on a dit Parmi les années Gamba Hodech Hacheveri Encore une fois Parmi les années La Chevi'it Elle est Haviva Et parmi les mois Le mois de Tishrei Il est Havif Parce que c'est le septième mois Et Hachem Il me dise D'ailleurs la Torah Quand elle parle Elle dit Hodech Hacheveri Et la Gmara Elle dit Pourquoi on l'appelle Chevi'it Alors tout d'abord Comme on a dit Kola Hacheverim Havivim Mais la Gmara Elle dit Pourquoi on l'appelle Le mois de Tishrei Hodech Hacheveri Parce que ça vient Du mot Savea C'est le mois Le plus savea Spirituellement Parlant des mitzvot Les selichot Rosh Hashana Le chauffard Tout le rituel De Aseret Yom Kippour Sukkot Shemini Aseret Hoshana Rabah Simchat Torah Tahanonim On ne fait pas Tahanonim A partir de l'an Demain De Yom Kippour Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Alors c'est ça Le Inyan C'est ça Le Inyan Ça veut dire Que le mois de Tishrei Il est savé A be mitzvot Hein Par rapport A toutes les activités La Sukkha Le Lula Etc Bayom Bayamim Yom Hacheveri Haviva Hein Alors comme le Shabbat Encore une fois C'est le Shabbat Qui est Comme Hatanik Allah Nous avec Akadosh Baruch Hu Et aussi il y a Le chiffre 727 Hein Vesafartalecha Sheva Shanim Sheva Perhamim Hein C'est la Et après ça C'est la Quelle année C'est le Yovel Shnata Yovel Vekid Dachet Et Shnata Hamishim La cinquante L'année Est une année Sanctifiée Akadosh Baruch Hu Hein Et aussi Bah Shavuot Parmi les semaines Parmi les semaines Alors Toujours La septième Semaine Et les HaShuva On compte Cette semaine Entre Pessah Et Shavuot Et la Mitzvah De Sfirata Omer Et ensuite La fête De Shavuot Pour se rappeler De Matan Torah Et ensuite J'ai dit ici La Torah te dit Tu dois te réjouir Non Pas seul Mais avec sept Quels sont les sept Ata Ou bincha Va avadecha Ou lvyecha Ve gerecha Ve yatan Ve almana Ça veut dire Qu'un bon juif Quand il célèbre Il pense pas uniquement A soi-même Mais il pense aussi A ceux qui sont Dans le besoin Et ensuite Yishgam shiva Shamaim Ve shiva Aratzot Hakamim Il dit Il y a sept cieux Et il y a Sept terres VH Da Yom Kippour On dit Sept fois Chez moi Elohim A la fin Avant de sonner Le chauffard Parce qu'on dit Que la shekhina Elle remonte Alors étant donné Qu'il y a sept cieux Alors on fait ça Sept fois Ve achivez it Ba aratzot ha viva Et même Il y a sept terres Un Ou bas shamaim Comment il s'appelle Le septième ciel Arabot Et la septième terre Elle s'appelle Tevel Tevel Et ensuite Ici Regardez les exemples Du chiffre Shivaim Maintenant Non seulement Le sept Aussi Le soixante-dix Qui est sept aussi Et juste par rapport Au sept Par rapport A tous les exemples Qu'on a donnés Il y a un autre exemple Qu'on a étudié La semaine passée C'est quoi l'exemple ? Quand Hachem Il a créé Adam et Hava On a dit Chaque heure Ou bien chaque instant Il y avait Une évolution Dans la création Alors on a dit La première heure Il l'a pétrie La deuxième heure Il lui a mis Les veines La troisième heure Il l'a fait lever Etc Et la septième La septième Voilà Très bien La septième heure C'est pour ça Que ce chiffre Il est très très spirituel Parce que Qu'est-ce qui distingue Entre l'être humain Et l'animal C'est la nechama Alors étant donné Que ça a été La septième heure C'est pour ça Que tous les sept Ils sont Et ensuite Ici on parle Du soixante-dix Regardez On donne Quatorze exemples Il y a rapidement Quatorze exemples De Du soixante-dix Alors tout d'abord Shiv'im umot ba'olam Selon la Torah Il y a soixante-dix nations Peut-être dans les Selon les Nations unies Il y a plus Mais selon la Torah Si on regarde Parashat noah Peut-être qu'ils parlent Le langage C'est ça Non 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 Shiv'im Autant le langage On va parler aussi Shiv'im Shiv'im umot ba'olam Et là-bas aussi Ou bilbel et tsefata Mais à partir de L'histoire de la tour de Babel Il y a eu plusieurs langues Shiv'im l'eshonot Voilà Shiv'im umot Shiv'im l'eshonot Ulkhol umma Et le Talmud Il dit Chaque nation Yesh mazal Vessar barakiya al-e-ma'la Elle est représentée Par Par un ministre céleste Les seuls qui ne sont pas représentés par un ministre C'est Amisraël C'est comme on a dit A Kishmar khouidi Ce dossier là Il est très important Je m'en occupe Personnellement Alors il y a Shiv'im sari Mais il y a Soixante-dix mazalot Ensuite Shiv'im nefesh Yardoua Votécha Mitzrayma Le peuple d'Israël Il a commencé Avec soixante-dix personnes Shiv'im nefesh Yardoua Votécha Mitzrayma Ensuite Au temps de Moshe Rabbenu Qu'est-ce qu'Hashem Il lui a dit Esfali Shiv'im Zekenim Hein Ça veut dire Le premier Sanhedrin Il était au temps de Moshe Rabbenu Et Moshe Rabbenu Il a rassemblé Les soixante-dix Zekenim Et comme on a dit Zekenim Ne veut pas dire Vieux Mais plusieurs fois Zeken Zekana Chokma Comme par rapport à Yosef C'est marqué Ki ben zekunim Houlou Là-bas le tarkoum Il dit Bar hachim houlé Alors Zeken Veut dire La chokma Alors Moshe Et ces soixante-dix Que Moshe Rabbenu Il a choisi C'était les soixante-dix Masroun afsham Al-ham Israël En Égypte En Égypte Malgré qu'ils étaient Des officiers Ils devaient obliger Le peuple De finir Leur quota du travail Mais ils avaient Beaucoup de compassion Envers eux Comme on a dit Le Medrash Il dit Les officiers égyptiens Ils venaient frapper Ces chiffres Parce que le peuple N'a pas fini le travail À un moment donné Il n'y avait même pas de paille Et qu'est-ce qu'ils disaient Les chiffres Il vaut mieux que nous On soit frappés Que le peuple d'Israël Ensuite Le Hachamim Dans le Bethamigdash La Torah nous parle Du Sanhedrin Sanhedrin Il y avait Soixante-dix Dayanim Et plus un Toujours Pour qu'il y ait Un chiffre Un chiffre Un père Et pendant la fête De Soukhot Combien de korbanot On a mené Pourquoi ? Pour les soixante-dix nations Ensuite L'être humain Selon la Torah C'est soixante-dix ans Aujourd'hui Peut-être la moyenne Elle est un peu plus Avec l'inflation Ça a augmenté Et même Avec un C'est aussi Valeur numérique De 71 Ensuite Il y a Soixante-dix manières D'interpréter La Torah Non seulement Soixante-dix manières On a dit Il y a Pardes La Torah Pchat Remez Drash Et sod Et dans le Pchat Il y a Et dans Et dans le Remez Il y a Chivimpanim Et dans le Drash Il y a Chivimpanim Il y a Dans le Sod Chivimpanim Et on a dit Chaque juif Il a son propre Chivimpanim On raconte une histoire Un rabbin Il a écrit Sur le mot Bereshit 150 Purochim On lui a dit Chivimpanim La Torah Il a dit Chivimpanim La Torah Pour chacun Et il a dit A celui Qui a posé La question Est-ce que Toi Tu as utilisé Chivimpanim Tu ne les as pas Utilisés Alors moi J'ai utilisé Les miennes Et j'ai pris D'autres Qui n'ont pas Utilisés Alors pour vous dire Combien la Torah Elle est vaste Alors Les les akadosh baroukhou Akadosh baroukhou Il a 70 ans Comme on a étudié Hachem Elohim Shaddai Plusieurs noms Il y a Chivim 1 Veshivim Yirushalayim Yirushalayim Elle a 70 ans Si vous regardez Les medrashim Et même Chivim Yamim Tovim Les fêtes De la Torah Ils sont Au chiffre de 70 Mais il faut ajouter Qu'est-ce qu'il faut ajouter Les shabbats Si tu ajoutes Shabbatot Et Yamim Tovim En tout Il y a Il y a 70 Kolel Ça inclut Nunbet Shabbatot Hashana Les 52 shabbats De l'année Et pourquoi Et la valeur numérique De Sode Et ça c'est très important C'est 70 Ça veut dire Veshav Amilla Sode Vigimataria Ola Shivim Ça veut dire Pour nous dire Le Ramban Là-bas Il dit dans la paracha Pourquoi le Sanhedrin Ça prend 70 personnes Pourquoi ni plus ni moins Il dit parce que Quand il y a Une assemblée De 70 Toute la vérité Elle va faire face Parce que 70 C'est beaucoup d'opinion Alors ça veut dire Étant donné Qu'il y a 70 Hakamim Toute la vérité Elle va sortir Au clair Et c'est pour ça Que la valeur numérique De Sode C'est 70 Ça veut dire À travers le chiffre 70 Il y a le Sode Il y a le Sode Qui se découvert Et Hakamim Ils disent aussi Yain Gimataria 70 Le 20 Et Hakamim Ils disent Niknas Yain Yatsa Sode Alors voici L'importance Du chiffre 7 et 70 Parce que Pourquoi on a dit tout ça ? Parce que Le mois de Tichré C'est Baruch Adonai L'Aulam Amen V'Amen L'Aulam 1 Merci.